Je voudrais commencer, avant de faire quoi que ce soit, par remercier grandement Evitex qui nous accueille aujourd'hui pour faire cette conférence. C'est vraiment super sympa d'eux. Donc on les remercie. Est-ce que dans la salle il y a des shifters ? Cool ! Ça veut dire qu'il y a aussi plein qui ne sont pas shifters. Donc on va réexpliquer rapidement ce que c'est. C'est une association de bénévoles, d'adhérents, qui s'est montée pour soutenir les travaux du SHIFT Project, qui est une autre association à laquelle peuvent être adhérents seulement des associations et des autres questions. Et qui est un think tank, un groupe de réflexion sur comment décarboner la France, l'industrie, l'Europe, l'économie, et tout ce qui doit être décarboné. Et les shifters à côté se sont constitués pour soutenir les travaux du SHIFT, les diffusés, et ont été rejoints par pas mal de personnes. Alors au début ça a commencé tranquillement, puis au moment du confinement, plein de gens ont manifestement pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Et on est passé à un certain nombre de membres, alors un mission à les syndicats, cinq mission à la police. Tout le monde n'étant pas forcément encore adhérent. Ce qu'on fait, et pourquoi est-ce que j'en vienne, certains viennent pour faire, comme on fait ce soir, suivre les conférences, on en fait aussi en clé, parce que ce n'est pas autant des intervenants aussi connus. Mais voilà, donc il y en a qui viennent pour se former et ou s'informer, d'autres viennent aussi pour diffuser, après on peut aller le mettre des ateliers, il y en a qui viennent pour organiser ce type d'événement, et d'ailleurs ce soir il y avait plusieurs personnes qui ont participé, donc on les remercie aussi. Et d'autres viennent pour faire du plaidoyer, aller inciter les élus, ou ceux qui sont en place d'être élus, à aller dans le bon sens, dans leur choix futur, quand ils seront élus. Et enfin, il y en a un certain nombre qui viennent aussi pour échanger et soigner leur récord anxiété autour d'un verre. C'est aussi important d'avoir cette possibilité-là. Voilà, donc si tout le monde vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur theshifters.org, il y a une adhésion qui est à prix libre, et ensuite vous avez accès à tout le site, sur le site vous pouvez aller dans groupe locaux, et à Lyon vous allez cliquer assez rapidement sur les lignes qui mènent à notre Discord, qui est à peu près le temps qu'on utilise pour échanger le groupe local, et organiser différents événements qu'on a. Voilà. Alors, ce soir, on avait décidé d'organiser cette conférence sur pourquoi, enfin, en tout cas, comment décarboner la mobilité, et on a invité Aurélien Bigot, alors déjà avant de présenter notre part de l'an, pourquoi est-ce qu'on souhaiterait décarboner la mobilité. Aujourd'hui, vous savez sûrement que les objectifs de la COP21, qui est à peu 2015, qui ont été plus ou moins suivis depuis, étaient, pour limiter un réchauffement en dessous de 2 degrés entre l'époque pré-industriale et 2100, il est nécessaire de décarboner et d'être, enfin, de décarboner fortement sur le secteur d'activité d'ici 2050. L'ordre de bandeur, on a généralement, c'est que l'empreinte carbone d'un Français avec une Française en moyenne, c'est 10 tonnes de CO2 et équivalent par personne. L'objectif pour 2050, c'est d'atteindre 2 tonnes. Donc, en gros, il faut diviser par 5, l'effort est monstrueux. Et dans ces 10 tonnes, aujourd'hui, il y a un quart, c'est la mobilité. C'est comment on se déplace, comment on déplace les choses. Donc, vraiment, c'est le premier poste, c'est le poste qui est important au groupe. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut décarboner, j'allais dire ? Comment est-ce qu'on décarboner ? On a invité Aurélien Bigot à venir en parler. Aurélien a fait sa thèse en 2020, je crois, sur justement ce sujet-là. Alors, petite par curiosité, qui connaissait Aurélien Bigot avant de venir à la conférence ? Quasiment, hein ? C'est tous les chiffres, en fait. C'est beaucoup plus. Qui le suit sur les réseaux, il y a régulièrement, c'est la thread sur Twitter, LinkedIn, etc. Un petit peu moins, mais quasiment autant. Qui a déjà vu une de ces conférences ? Ah, il y en a, il y en a qui l'aiment bien et qui l'aiment. Qui a téléchargé sa thèse ? On a téléchargé, moi. Ah, il y en a, c'est bon. Voilà, et bien ceux qui ont téléchargé, combien l'ont lu attentivement ? Quatre, cinq, ils l'ont dit, deux. Ah, on n'est pas. Ok, et bien c'est aussi pour ça qu'on fait cette conférence, c'est parce que je fais partie des nombreuses personnes qui ont téléchargé la thèse et qui n'ont jamais lu. Malgré le fait qu'elle a l'air, vraiment passionnante. Et c'est beaucoup plus sympa et facile en conférence. Et donc c'est pour ça que je vais laisser maintenant la parole à notre intervenant, Aurélien Bigot. Merci de l'accueillir, comme il se voit. Merci beaucoup à l'Epitech, merci aux Shifters pour l'accueil et pour l'organisation. Et puis merci à vous toutes et tous aussi d'être venus pour la conférence. Du coup, sur, en effet, ça a été introduit, donc le thème de décarbonation et de mobilité, mobilité de demain de manière générale, comment faire cette transition ? Pour quelles raisons, déjà dans un premier temps, on va revenir un peu sur le contexte global de cette transition des mobilités en France, de où on vient, où est-ce qu'on va en termes d'objectifs climatiques, mais aussi sur d'autres enjeux ? Et puis, quels sont les leviers qu'on a à notre disposition ? Donc ça, c'est un peu la première partie de la conférence. Et puis la deuxième partie, ce sera d'aborder quelques questions un petit peu plus spécifiques. j'y reviendrai beaucoup à peu près à la moitié de la conférence pour des questions qui reviennent un petit peu souvent sur notamment quels sont les différents leviers qu'on peut utiliser à l'avenir, quel type de véhicule, etc. Quel co-bénéfice on peut avoir à cette transition ? Donc ce sera un peu la deuxième partie de la conférence. Pour démarrer, déjà, comprendre de où est-ce qu'on vient, c'est un peu l'objectif de cette représentation que je vais vous montrer au fur et à mesure, qui est une représentation schématique de nos déplacements, et comment est-ce qu'ils ont évolué depuis 1800, donc depuis un peu plus de deux siècles. On a, pour qualifier nos mobilités, pour regarder comment elles ont évolué au cours du temps, on peut regarder en termes d'évolution du nombre de trajets, donc combien de trajets on va faire par jour et par personne en moyenne, on peut regarder combien de temps on se déplace chaque jour, combien de kilomètres on va faire, donc c'est ce qu'on appelle la demande de transport. Et si on regarde, du coup, schématiquement, par personne, comment ces différentes caractéristiques ont évolué, eh bien en fait, il y en a deux sur les trois qui sont restés relativement stables depuis deux siècles, alors qu'on le verra après, il y a eu des transformations vraiment majeures dans nos mobilités, mais ce qui est resté assez stable, c'est qu'on se déplace toujours de l'ordre de trois à quatre déplacements, trois à quatre trajets, par jour et par personne, en moyenne sur la population, bien sûr, il y a des disparités, en sachant que si on finit un allait-retour, c'est compté comme deux trajets. Donc on fait, voilà, de l'ordre de deux allaits-retours, ou un petit peu moins. Et puis, on a aussi les temps de transport qui sont restés relativement stables, autour d'une heure de transport, par jour et par personne, encore une fois, c'est une moyenne. Et ce que nous indique le fait que ces deux éléments, ces deux caractéristiques, sont relativement proches, c'est que quelque chose d'autre qui est resté relativement proche, relativement stable, pardon, sur l'ensemble de la période, ce sont les temps de transport, les temps pour un trajet moyen, et ça, c'est de l'ordre de 15 à 1 minute, c'est si on divise une heure par trois, quatre trajets, on retrouve 15 à 20 minutes comme ordre de grandeur. Et encore aujourd'hui, on retrouve cet ordre de grandeur pour la majorité des modes de transport de courte distance, donc ceux qui sont utilisés au quotidien, aussi bien la marche, le vélo, les transports en commun, la voiture, différents types de transports en commun, d'ailleurs le bus, le car, ou les transiliens, ou RER, etc., sont utilisés sur des durées de 15 à 20 minutes, mais par contre, ce qui est très différent selon les modes de transport, c'est quelle est leur vitesse. Typiquement, entre la marche et la voiture, il y a facilement un facteur 10, la marche est autour de 4 km heure, disons, de vitesse moyenne, la voiture est plutôt à une quarantaine de km heure après sa dépension. On intègre le déplacement à longue distance, mais du coup, historiquement, on le verra ensuite, on est passé pour beaucoup, d'une mobilité qui était dominée par la marche et par la vitesse du pas, de manière générale, si on ajoute aussi le transport à clé pendant un temps, à une mobilité dominée par des modes de transport bien plus rapides, et notamment dominée par la voiture. Et donc, historiquement, on a eu une accélération de la vitesse moyenne des déplacements de l'ordre de 10 à 12, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 10 à 12 la vitesse moyenne de nos déplacements. Et ça, comme on l'a vu au-dessus, on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports, parce qu'on se dépasse toujours en moyenne une heure par jour et par personne. On en a profité, par contre, pour aller beaucoup plus loin, et en l'occurrence, pour augmenter la distance moyenne de chacun de nos trajets, d'où les tendances qu'on peut connaître, à la fois sur l'aménagement du territoire, l'étalement urbain, à la fois les distances domicile-travail qui se sont très fortement étendues au cours du temps, les voyages à longue distance qui se sont développés aussi, parce qu'on a pu avoir accès à des modes de transport plus rapides qui se sont progressivement diffusés. Donc, on a eu cette tendance qui est assez majeure, qui est une explosion, en fait, des kilomètres parcourus par personne. Donc ça, c'est la tendance un petit peu globale si maintenant on regarde par mode de transport sur 1800 à 2017, quand on essaie de compiler différentes données, donc avec des incertitudes qui peuvent exister, notamment sur les données plus on remonte dans le temps. Mais en gros, en ordre de grandeur, ce qu'on peut voir, c'est que sur le 1er siècle que j'affiche ici, donc sur le 19e siècle, on avait une mobilité qui était très dominée, donc ici par la couleur en bleu clair, c'est cette marche qui dominait très largement les déplacements. Il y avait un petit peu de transport à clé quand même sur le haut, on voit un petit peu le transport ferroviaire qui prend un petit peu de place et sur la fin du siècle, on commence à voir aussi un petit peu de mobilité à vélo. Si j'enchaîne encore, je rajoute 50 ans jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'il y a une concurrence entre différents modes qui devient bien plus forte, il y a l'arrivée de la voiture aussi, il y a le vélo qui prend plus de place dans la mobilité, un peu les bus et les cars aussi qui prennent un petit peu plus de place, mais globalement, on voit quand même encore, il y a du coup, il y a 70 ans en gros, qu'on avait encore la marche qui dominait très largement les temps de déplacement, donc plus de 80% encore des temps de déplacement qui sont des temps de marche à clé. Et si maintenant, j'ajoute quelques décennies en plus, eh bien, la forte transition qu'on a vécue, c'est un report extrêmement fort depuis la marche vers la voiture, donc la couleur en orange, une chute de la marche qui a été remplacée par la voiture en temps de transport, avec des temps de transport au global qui sont relativement stables, donc comme je le disais, autour d'une heure par jour et par personne en moyenne. Et puis, si je rajoute quelques années jusqu'à 2017, mais si on allait jusqu'à 2022, ça serait à peu près la même chose. De lui, on a une relative stabilité des parts modales, comme on les appelle, donc de la part des différents modes de transport dans les temps de transport, avec des inerties qui sont assez fortes, finalement, ça fait des années, des années qu'on parle de révolution un peu permanente dans les mobilités, il y a plein d'innovations, etc. Quand on regarde très concrètement en tout cas les effets sur la part des différents modes de transport, eh bien, ça bouge quand même relativement peu. Donc, ce qu'on a vu, c'est des temps de transport qui sont relativement stables, un report très fort de ces temps de transport depuis la marche vers la voiture, mais comme on l'a vu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on fait un report depuis des trajets de 15 à 20 minutes de marche à pied vers 15 à 20 minutes de voiture, eh bien, on a une explosion des kilomètres parcourus parce que la vitesse que permet la voiture permet d'aller plus loin justement sur ces trajets de 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes de marche à pied, c'est plutôt un kilomètre en ordre de grandeur et puis en voiture, c'est plutôt 10, 10, 15 kilomètres de distance. Du coup, c'est ce que va montrer cette petite animation qui montre depuis 1820, du coup. Ah, non, elle ne veut pas sonner. Est-ce que... Non, ça se rend sous-selle dans le genre de cas. Ok, bon, c'est dommage. Je pense que je n'ai pas de solution à imaginer tout de suite. Du coup, je vais passer au graph suivant qui fait directement le bilan de cette animation qui montre, du coup, l'évolution des kilomètres parcourus en moyenne qui est restée très stable pendant très longtemps juste sur la marche. Et puis, après, avec le développement des autres modes de transport, notamment avec la voiture qui, en temps de transport, est restée à peu près, qui a remplacé des temps de marche en temps de voiture, mais qui a fait exploser, du coup, les kilomètres parcourus qui ont été multipliés en ordre de grandeur par 10 à 12 sur l'ensemble de la période. Et on voit sur la fin de la période aussi une croissance de plus en plus forte du transport aérien. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, le phénomène majeur sur les trois caractéristiques que j'évoquais. C'est donc cette explosion des kilomètres parcourus sur les dernières décennies, et en particulier sur la deuxième partie du 20e siècle. Si on regarde maintenant, du coup, quels sont les modes de transport qui, aujourd'hui, font les mobilités en France, qu'on regarde aussi bien sur le nombre de trajets, sur les temps de transport ou sur les kilomètres parcourus, donc sur les kilomètres parcourus, c'est ce qu'on voyait sur la fin du schéma précédent, ce qu'on voit, c'est que sur ces trois critères-là, la voiture, c'est le mode de transport qui domine très largement nos mobilités, c'est de l'ordre de 2 tiers, 60% à 2 tiers de nos mobilités qui sont faites par la voiture, donc aussi bien le nombre de trajets comme transport ou kilomètres. Si on regarde pour le nombre de trajets, à ce moment-là, il va y avoir aussi des modes de transport plus lents et plutôt sur la courte distance, telles que en nombre de trajets, du coup, la marge va représenter une part qui est assez significative, en temps de transport également. On va avoir des parts qui sont relativement semblables par trajet, par temps de transport ou par kilomètre pour les bus et les cars autour de 5%, pour le ferroviaire entre 7% à 10% en gros. Et puis, sur les modes de transport, les mesures rapides et du coup, qui sont le plus utilisés sur longue distance, en particulier sur l'avion, on va avoir une part en nombre de trajets qui est très faible et puis par contre en nombre de kilomètres qui va être bien plus important parce que ce sont des trajets qui sont bien plus longs évidemment. Si ensuite, on regarde en termes de répartition des émissions de CO2 selon ces différents modes, de nouveau, ça va être essentiellement la voiture qui va dominer avec le transport aérien aussi. Et puis, les transports en communs ont une part plus faible que le nombre de kilomètres qu'ils vont réaliser étant donné que leurs émissions par kilomètre sont plus faibles. Et puis, on n'a pas d'émissions directes, en tout cas sur la marche et le vélo. Et puis, si on veut donner un peu une autre image sur l'impact climatique global des mobilités, il y a une particularité qui est pour le transport aérien, c'est qu'il y a des émissions hors CO2 qui ont aussi des effets réchauffants, donc aussi des impacts sur le changement climatique. Et en l'occurrence, les dernières études, la dernière étude un peu de référence de 2020 sur le sujet, montrent que les effets du CO2 seuls, ça ne correspond que à un tiers de l'impact réchauffant du transport aérien. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut multiplier par trois la contribution de l'aérien par rapport à ces seuls des émissions de CO2 si on veut avoir son impact climatique un peu plus global. Donc après, ce sont des effets qui sont très différents, ce sont notamment des effets de plus court terme en général, c'est-à-dire notamment les traînées de condensation qui font cet effet réchauffant. Les traînées de condensation disparaissent au bout de quelques heures, quelques jours. Mais tant qu'on a un trafic aérien qui est toujours au même niveau ou en même qui est en croissance, eh bien en fait, cet effet réchauffant est en croissance au cours du temps. Et du coup, si on met un effet, un facteur 3 sur le transport aérien, eh bien en termes de forçage dans les mobilités en France, et qu'on se retrouve avec une part du forçage relatif ou une part de l'impact du changement climatique qui est très loin d'être négligeable également pour le transport aérien. Du coup, l'objectif maintenant ou les tendances en termes d'émissions, la tendance passée en tout cas, c'est une forte augmentation des émissions de CO2 liées aux transports, ces transports de manière générale, donc à la fois voyageurs et marchandises, je reviendrai de manière un peu plus précise tout à l'heure sur les différents leviers, les différents facteurs d'évolution de ces émissions de CO2 pour la mobilité des voyageurs. Il y a eu une forte hausse jusqu'au début des années 2000, depuis plutôt une petite baisse pendant un temps, mais en réalité plutôt une stabilité des émissions sur la dernière décennie, donc il y a un effet Covid qui a fait temporairement baisser fortement les émissions, mais elles sont reparties à la hausse depuis, donc en tout cas, des tendances relativement stables, alors que l'objectif, c'est de réussir à baisser les émissions, y compris à très court terme, pour en gros en arriver quasiment à zéro émission directe en 2050. Donc ça veut dire, notamment en 2050, on doit complètement décarboner les transports terrestres, donc ça veut dire qu'à cet horizon-là, dans 28 ans, il faut qu'il y ait une seule coûte de pétrole de consommé, aussi bien dans les voitures, dans les véhicules utilitaires, dans les poids lourds, dans les trains, les bus, les carves, les deux roues motorisées, ou encore les bateaux de transport fluiaux. Donc on se sent bien compte quand on a en tête l'inertie que j'évoquais tout à l'heure, par exemple sur l'évolution des pratiques des différentes parts modèles et par les différents modes de transport. Quand on se rend compte de la dépendance, quelque part, à l'aménagement du territoire, ça c'est quelque chose qui bouge en plusieurs décennies. Les infrastructures de transport, il y a beaucoup d'inertie. Les politiques de mobilité, de manière générale, il y a de l'inertie. Le mix énergétique également, etc. Donc c'est en ça aussi que c'est un défi extrêmement fort de réussir à avoir à la fois cette structure à court terme dans les émissions de CO2, mais aussi à 2050, cet objectif de sortir du pétrole pour quasiment l'ensemble des modes de transport dans la stratégie nationale de la carbone. Il ne reste qu'un peu de pétrole dans le transport aérien et maritime, dans la dernière version, en tout cas, de cette stratégie. Si on regarde maintenant quels sont les différents impacts, quels sont les différents défis, donc là, j'ai parlé du défi du changement climatique qui est forcément majeur dans cette transition des transports, mais il y a aussi d'autres impacts, à la fois environnementaux, sociaux, sanitaires, de nos mobilités, c'est important de regarder la transition de manière globale pour faire en sorte, autant que possible, de répondre aux différentes problématiques qui se posent actuellement. Donc il y a des défis qui se rattachent notamment à la transition énergétique des transports, c'est notamment le cas également de la pollution claire qui est au moins pour partie liée à la combustion aussi du pétrole, donc aussi aux émissions, à l'échappement des véhicules. Donc ça, c'est aussi une part d'un impact très important, cette fois-ci plutôt d'un impact sanitaire, mais des études montrent qu'en France, on a de l'ordre de 48 000 morts prématurées en raison de l'impact de la pollution de terre. Suivant les études, ça va de deux fois moins à deux fois plus. Si on est à 48 000 morts, c'est 8 % de la mortalité en France, donc c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Ensuite, il y a des défis aussi en termes de transition énergétique, sur ce que au shift, vous appelez beaucoup la double contrainte carbone, donc à la fois sur l'épuisement des ressources, l'épuisement en termes de pétrole, du coup, et la nécessité de passer à d'autres types d'énergie et autant que possible aussi pour le réussir, pour réussir cette transition, de réduire les consommations d'énergie. Et puis, quand on passe à d'autres types de technologies, d'énergie, etc., on aura aussi des problématiques de ressources. Ce ne sont pas les mêmes ressources, mais si on passe à la biomasse, cette biomasse est limitée, si on veut utiliser notamment du biogaz, de l'agrocarburant, si on veut utiliser davantage d'électrique, c'est plutôt des ressources, cette fois-ci, en métaux, qui peuvent être critiques pour une partie d'entre eux, des ressources aussi, la production d'électricité qui nécessite aussi des ressources. Donc voilà, il y a dans tous les cas des problématiques fortes également sur les consommations de ressources. Il y a des problématiques aussi sur la consommation d'espace, de nos mobilités, notamment la voiture prend énormément de place, et il y a beaucoup d'éléments qui sont en lien avec ça. Il y a les problématiques de congestion qu'on peut connaître dans le bouteillage, etc. Il y a également toute la place qui est consommée par la mobilité, y compris en spatialement, toutes les infrastructures de transport, la place qu'elles prennent sur les territoires et du coup, les effets de coupure qu'il peut y avoir aussi pour la biodiversité, d'avoir toutes ces infrastructures de transport. Il y a aussi les enjeux de répartition de l'espace public, à quoi on alloue notre espace, est-ce qu'on le pense uniquement comme un espace de circulation, ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui, de circulation ou de stationnement, ou aussi comme un espace pour d'autres types d'activités, on l'a vu aussi avec le Covid, notamment, d'avoir d'autres utilisations d'espaces publics, de donner davantage de place aux terrasses, davantage de place pour que les enfants puissent jouer ou circuler en sécurité dans la ville, etc. Donc ça, c'est tout un tas de problématiques qui questionnent cette répartition d'espaces publics et puis également, si on veut, à l'avenir davantage s'adapter au changement climatique, notamment redonner plus de place à la végétalisation dans les villes, et à ce moment-là, il faut prendre de l'espace quelque part, et comme l'espace est assez rare et cher, notamment en ville, et dans tous les espaces qui sont assez denses, il faut notamment reprendre pour ça de la place à la voiture. Il y a des problématiques de pollution sonore aussi, on en parle assez peu, pourtant les analyses socio-économiques ou les analyses de cet impact santé de la pollution sonore montrent que c'est un impact qui est assez majeur, il y a à la fois des nuisances de la gêne qu'on peut tous connaître, tous ressentir avec cette pollution sonore ou ce bruit, mais en fait, ça a des vrais impacts en termes de santé également, parce que le stress que ça engendre peut impliquer des maladies cardiovasculaires en plus grand nombre à cause aussi de cette pollution sonore, ce sont des effets qui sont de plus en plus documentés, et sur les effets, sur les sources de cette pollution sonore, en gros, les transports, c'est d'ordre de deux tiers de cette pollution sonore, donc c'est vraiment très loin d'être négligeable, notamment les deux roues motorisées, après les voitures, les bruits de klaxons et les poids lourds en dernier lieu, mais pour la majorité, c'est le transport routier, à 55% de l'ensemble de la pollution sonore qu'on a en France, il y a des problématiques bien évidemment d'accidentalité, de sécurité routière, de manière générale aussi autant que possible à essayer de régler, sachant qu'on a eu des progrès très forts historiquement, mais qu'en gros depuis 2013, notamment en termes de nombre de tués chaque année sur les routes, c'est un chiffre qui n'évolue plus vraiment à la baisse, donc il n'y a pas eu beaucoup de progrès sur les dernières années à part un progrès sur le passage à 80 km heure sur les routes départementales qui est en effet mesurable, en tout cas sur le nombre d'accidents et ses impacts. Il y a aussi une autre problématique de santé publique qui est trop peu évoquée à mon sens et qui interroge notamment beaucoup la mobilité, c'est la question d'inactivité physique, de la sédentarité. On a des modes de vie de manière générale, mais notamment des mobilités, on a bien vu avec le transfert de la marge vers la voiture, on a remplacé des mobilités actives, celles où on se bouge, où on fait en sorte d'avancer soit par nous-mêmes ou par la marge ou par le vélo, qui ont des impacts très intéressants en termes de santé, sauf que quand on est de moins en moins actifs, ça a des impacts très forts et en gros, la dernière éduque qui est sortie en France sur le sujet montrait que 95% de la population française avait des niveaux de sédentarité ou d'inactivité physique qui présentaient des risques pour la santé. Donc la quasi-totalité de la population ne bouge pas assez ou pour la sédentarité, c'est pas trop de temps en gros inactif, donc assis ou debout, etc. On peut être sédentaire tout en étant actif ou inversement. C'est deux sujets qui sont un petit peu différents même s'ils sont forcément assédés. et puis bien évidemment, dans des autres problématiques de transition, il y a aussi de réussir autant que possible à traiter les inégalités sociales, territoriales ou toutes les autres inégalités qui peuvent exister également dans l'accès à la mobilité. Donc autant que possible, essayer de traiter ces différentes extrémités, ces différents enjeux de transition en panarrel. Pour ça, on a différents leviers pour réussir à réduire les émissions et on le verra aussi après vous ferez le lien aussi avec les différents impacts que je viens de présenter juste avant. On peut décomposer en tout cas l'évolution des émissions de CO2 au cours du temps ou quels sont les leviers qu'on peut solliciter pour en avenir réduire ces impacts en cinq différents leviers. Donc c'est des leviers qui sont cités par la stratégie nationale de la carbone qui est un document en référence en France de la stratégie du gouvernement sur le climat. Et ces cinq leviers, donc c'est pour le premier d'entre eux, c'est de modérer la demande de transport. Donc la demande de transport, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est les kilomètres parcourus et ça, historiquement, ça a été, donc on l'a vu en très forte hausse. Donc modérer cette demande, c'est retrouver des modes de vie, un aménagement du territoire pour plus de proximité, éviter les plus longues distances, etc. Ça interroge aussi les voyages, bien évidemment, les voyages à plus longue distance, essayer de moins utiliser aussi ces voyages à plus longue distance qui en plus sont en général faits en avion. Donc ça, après, ça va interroger aussi le second levier qui est celui du report modal, donc c'est de faire en sorte que ces kilomètres parcourus soient faits autant que possible avec des modes de transport peu consommateurs, peu émetteurs de CO2, peu consommateurs de manière générale de ressources, d'espace, etc. Donc on va utiliser notamment pour ce qui est du climat, on va utiliser l'avion et la voiture et davantage les transports en commun ou le mode actif tel que la marche et le vélo. Le troisième levier, ça va être d'améliorer le remplissage des véhicules, donc ça vaut pour un peu tous les véhicules qui peuvent être partagés. Et là où il y a le plus de marge de manœuvre parce que là où le remplissage aujourd'hui est assez faible, voire très faible, c'est sur la voiture et c'est d'autant plus faible pour les trajets du quotidien, notamment pour les trajets de domicile-travail. Pour les chiffres qu'on a, c'est 1,1 personne en moyenne par voiture pour les trajets de domicile-travail. Il suffit de compter un peu à l'heure de pointe du matin ou du soir un peu le nombre de personnes en moyenne qu'il y a par voiture. Tout le monde n'est pas sur le chemin du travail sur le retour, mais vous verrez qu'il y a très peu de voitures dans lesquelles il n'y a plus de 1 personne. Quatrième levier, c'est le récure et la consommation énergétique des véhicules. Il y a différents types de leviers là-dedans. Il y a à la fois des leviers historiquement, on verra, assez techniques, d'amélioration du rendement des moteurs qui peuvent permettre de réduire ces consommations d'énergie, l'électrification des véhicules, donc aller vers les véhicules électriques qui sont plus efficaces permet aussi d'agir sur ce levier-là. Et puis, il y a d'autres leviers plus de sobriété sur cette consommation énergétique des véhicules, par exemple, l'éco-conduite, la réduction de vitesse sur les routes, le fait de passer à des véhicules qui sont beaucoup plus légers aussi, ça peut permettre bien évidemment de réduire les consommations d'énergie des véhicules, l'aérodynamisme des véhicules, encore, on peut évoquer ça. Et puis, le cinquième et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie ou de limiter l'intensité carbone de l'énergie, donc c'est-à-dire de passer à des énergies fortement émettrices en CO2 telles que le pétrole aujourd'hui, qui représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur, à des énergies moins carbonées telles que l'électrique, l'hydrogène, le biogaz ou encore les agrocarbons, à condition que ces énergies-là soient produites de manière aussi durable et aussi décarbonée que possible, ce qui n'est pas le cas pour une bonne partie, en tout cas pour l'instant, pour une bonne partie des vecteurs énergétiques. Et puis, si on regarde ces cinq différents leviers sur un peu un autre axe, une autre manière de regarder les choses, on peut séparer ça entre des leviers plutôt de sobriété, donc en gros les trois premiers leviers et demi, parce que comme j'évoquais, il y a des leviers parmi le quatrième qui touchent davantage à la sobriété, et puis, donc cette sobriété qui interroge davantage finalement l'aménagement du territoire, quelle évolution des modes de vie, quelle évolution des pratiques de mobilité, et puis après, des leviers plus technologiques qui, quelque part, sont des leviers qui sollicitent un peu moins les changements de pratiques, mais en réalité, en fait, rien que si on pense à l'électrique, il y a une autonomie qui est limitée par la batterie, etc. et du coup, même pour ces leviers technologiques, il y a potentiellement des interactions, des choses à penser en termes d'usage si on veut s'assurer que ces changements même technologiques soient le plus vertueux possible. Avant de passer à la deuxième partie, juste pour donner un petit peu de vision sur ces cinq leviers, encore un petit peu plus globales sur ce qui peut influencer ces différents leviers, c'est qu'on est en tout cas dans une transition qui a pensé globalement dans le sens où ces cinq leviers, sont au cœur d'énormément de choses dans la société. Si on prend juste l'exemple de la demande de transport, si je mets juste les flèches pour les liens les plus forts entre les leviers de transition et certains éléments un peu plus extérieurs mais qui sont liés à cette transition énergétique des transports, la demande de transport est influencée par l'évolution de l'économie et notamment du PIB. Si le PIB est en hausse, en général, la demande de transport augmente aussi, de la population, bien évidemment, de la démographie, de l'aménagement du territoire parce que si l'aménagement du territoire aujourd'hui est beaucoup orienté sur des longues distances, eh bien ça va influencer aussi cette demande de transport, l'évolution des modes de vie, quel type de déplacement on fait, etc., à quelle distance, pour quel type d'usage, quel mode de transport on utilise, parce que voilà, si on utilise les modes de transport plus rapides, ça encourage à aller plus loin, comme on l'a vu, quelles politiques publiques sont mises en place, que ce soit à la fois sur les investissements en infrastructures, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur les aides à l'achat, tel ou tel mode, etc., ça va influencer la demande de transport et puis, suivant les ressources disponibles, leur prix, notamment le prix du pétrole, va influencer dans une certaine mesure aussi la demande de transport. Donc on voit bien que rien sur un seul facteur, ça interroge tout un tas d'autres éléments. Ça veut dire, si on veut par exemple agir sur ce facteur de modération de la demande de transport, idéalement, il faut mettre en cohérence l'ensemble de ces autres éléments qui vont l'influencer. Donc si on met d'autres liens particulièrement importants, on voit qu'il y a des liens un petit peu dans tous les sens dans cette transition. Suivant comment on agit sur ces cinq différents leviers, on atterrit sur les trois principaux défis de cette transition énergétique des transports. Donc à la fois, un défi climatique en termes de pollution de verre, en termes de consommation de pétrole et puis d'autres externalités qui sont plus ou moins liées à ces cinq différents leviers j'ai remis de l'heure. Quelques éléments pour, maintenant de manière un peu plus globale, j'évoquais quelle évolution de ces cinq leviers de décarbonation. On va voir un petit peu par le passé d'ici 2050, comment on peut solliciter ces différents leviers. Il y a une question qui revient énormément dans les débats publics, c'est est-ce que la voiture électrique, c'est la solution, est-ce que c'est une solution écologique ou pas ? Quelle place un peu dans la transition ? Et puis, transition climatique et au-delà, c'est pour voir un petit peu justement les impacts sur les différents défis que je présentais juste avant. Quelques éléments déjà pour revenir un petit peu sur la partie historique. Donc sur la partie historique, je vous ai déjà présenté une partie qui est assez fondamentale qui est l'augmentation des kilomètres par cours, etc. On va retrouver ça ici sur les tendances d'émissions de CO2. Là, l'intérêt de ce que je vais vous montrer, c'est d'essayer de comprendre entre 1960 et 2017 quels ont été les facteurs qui ont joué à la hausse ou à la baisse, parmi les cinq facteurs que je viens de vous présenter, quels sont ceux qui ont joué à la hausse ou à la baisse sur les émissions de CO2 du transport des voyageurs. Donc tout d'abord, la courbe des émissions de CO2 du transport des voyageurs, c'est à peu près la même que celle qu'on a vue tout à l'heure en termes de forme. Tout à l'heure, c'était aussi avec le transport de marchandises. Mais en gros, le transport des voyageurs, ça fait à peu près deux tiers des émissions des transports. Les transports, de manière générale, en France, sur les émissions du territoire, c'est de l'ordre de 30%. Donc parmi ces 30%, il y en a à peu près 20% pour les voyageurs, 10% pour les marchandises si on prend les principaux ordres des vendeurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on retrouve une courbe qui est assez similaire parce que la courbe de tout à l'heure a été beaucoup influencée par celle-ci. Donc on a eu cette forte augmentation jusqu'au début des années 2000 et puis sur les dernières années, une certaine stabilité des émissions. Maintenant, on va regarder quels sont les différents facteurs qui ont influencé cette courbe-là, qui l'ont influencé à la hausse ou à la baisse. Donc le premier parmi les cinq facteurs, c'est le facteur de demande de transport où on voit que cette demande a été en forte hausse sur l'ensemble de la période. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc ça vous étonne moins désormais. Avec une multiplication par 4,7 de cette demande sur l'ensemble de la période et on voit que les deux courbes sont assez proches. Pourquoi une multiplication par 4,7 ? Parce que la population a augmenté. Tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de données par personne, mais la population en plus a augmenté sur la période, donc de plus 43%. Et puis les kilomètres parcourus par personne, donc ça c'est l'autre courbe et c'est le principal facteur en hausse sur cette période-là, ces kilomètres, ils ont été multipliés par 3,3. Tout à l'heure, je vous disais, fois 10 à 12, en gros, depuis deux siècles. Si on prend depuis 1960, on est une multiplication en gros par un peu plus de 3. Si maintenant on revient sur ces deux courbes, comme je le disais, elles sont très proches, ça veut dire que sur l'ensemble de la période, il y a eu assez peu de... on parle souvent de découplage entre le PIB et les émissions, etc. Dans la mobilité, on peut parler de découplage que peuvent viser les politiques publiques entre des kilomètres parcourus qui seraient à la hausse et puis des émissions qui seraient à la baisse. Historiquement, il y a eu assez peu de découplage, en tout cas les deux courbes sont assez proches parce que, en fait, les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcourus sont restées relativement stables, en tout cas ont assez peu baissé sur l'ensemble de la période. on peut interpréter ça comme moins 12% en gros des émissions de CO2 par kilomètre parcouru en 2017 par rapport à 1960. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un kilomètre parcouru en 2017 n'est pas beaucoup moins émetteur que le même kilomètre, qu'un kilomètre moyen de mobilité en 1960. pourquoi ça n'a pas beaucoup évolué à la baisse ? Parce qu'au-delà de la demande de transport, les quatre autres leviers qu'on voit sur le côté se sont beaucoup compensés entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont joué dans le bon sens et d'autres qui ont joué plutôt à la hausse sur les émissions. Et dans les deux, il y en a deux qui ont joué à la hausse sur les émissions. Le premier, c'est le report modal. Donc on a vu qu'il y avait un report modal qui a été fort vers la voiture, qui a joué à la fois sur l'augmentation des distances parcourues, de la voiture dans l'ensemble des kilomètres parcourues. Donc là, c'est ce qui est pris dans cet effet-là. Et depuis le milieu des années 90, on a eu un léger report modal plutôt favorable vers le ferroviaire, mais qui est assez faible en termes de pourcentage de réduction des émissions de CO2. On a laissé, disons, de l'ordre de 3% les émissions de CO2 par ce facteur de report modal, de report de la voiture vers le ferroviaire depuis le milieu des années 90. L'autre facteur qui a joué à la hausse et aussi lié finalement à la voiture, c'est que le remplissage des véhicules a baissé en moyenne, on a plutôt décovoituré par le passé, on est moins nombreux aujourd'hui qu'il y a quelques décennies par voiture, et du coup, ça a eu un effet à la hausse sur les émissions. Donc finalement, ces trois premiers facteurs représentent un peu le développement de la voiture individuelle où on a à la fois la croissance des kilomètres parcourues qui s'en vendre, la part de la voiture qui est plus forte dans les mobilités et puis de la voiture qui est utilisée principalement pour les trajets du quotidien notamment avec une seule personne à l'intérieur. Et puis, les deux derniers leviers, donc leviers de consommation énergétique des véhicules, ce levier-là a joué à la baisse, donc de l'ordre de moins 37% d'émissions liées à ce facteur d'efficacité énergétique plus forte des véhicules, c'est-à-dire qu'en moyenne, nos véhicules sont plus efficaces en termes de consommation d'énergie par kilomètre aujourd'hui qu'en 1960, et puis plus faiblement par le fait qu'on s'est un petit peu détourné du pétrole quand même, mais de manière assez faible, moins 10% liées à ce facteur qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie. En gros, c'est qu'on a développé notamment sur le milieu des années 2000 les biocarburants ou agrocarburants qui, en réalité, quand on les regarde en analyse de cycles de vie globale, ont à la fois des impacts à la production, il faut mettre en culture parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des cultures, des matières premières qui sont en concurrence avec les usages alimentaires, donc il y a des émissions liées à cette culture-là, ensuite à leur transport, à leur raffinage, etc. Et ça, ça fait déjà une partie de l'impact climatique. En général, les biocarburants restent favorables en point de vue du climat sur ce périmètre-là, mais après, il y a des risques de déforestation, notamment par beaucoup de l'huile de palme. En 2017, il y avait encore de l'ordre de 20 à 25 % des volumes de biocarburants qui étaient consommés, qui provenaient de l'huile de palme, de l'huile de solvare aussi pour une partie, etc. quand on ajoute ces changements d'affectation des sols, cette possible déforestation ou ces conversions de prairies à culture, etc., ce qui va rejeter aussi du CO2 dans l'atmosphère, on en arrivait finalement à une intensité carbone qui était assez similaire à celle du pétrole. Ça voudrait dire que si jamais on voulait représenter de manière un peu plus juste la contribution de ces biocarburants, on pourrait compter ces émissions de CO2 des biocarburants aussi. Et à ce moment-là, on se retrouvait avec cette courbe empruntillée ici, CO2 total, où ça prend en compte aussi les émissions de CO2 des biocarburants et on se rend compte que depuis le début des années 2000, on ne retrouve plus vraiment la baisse des émissions qu'on voyait tout à l'heure. On est plutôt sur une tendance assez stable des émissions sur le transport de voyageurs. Quelques brèves conclusions sur ce schéma-là. Trois principales conclusions. Tout d'abord, l'impact majeur de la demande de transport et pourquoi c'est important et intéressant parce que c'est finalement quand on aborde les enjeux de transition des transports, de transition énergétique, etc., c'est le facteur qui va être le moins cité, le moins évoqué, pour lequel il y a le moins de politique publique. C'est un peu une sorte de facteur tabou. On a presque toujours tendance à vouloir chercher la croissance des trafics, etc. Alors qu'avec cette croissance des trafics, arrive notamment plus d'émissions de CO2, mais potentiellement plus de temps dans les transports, potentiellement aussi des coûts de transport qui sont plus importants. si on a des plus longues distances à faire, et puis un certain nombre des impacts que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit de la congestion routière, de la pollution de l'air, etc., des accidents, peuvent aussi être corrélés à ces hausses de trafics. Donc c'est aussi quelque chose qui est important de ce point de vue-là. Un autre élément, c'est que les facteurs plutôt de sobriété ont plutôt été dans le mauvais sens. C'est le cas pour les trois premiers, mais c'est le cas aussi par exemple pour le poids des véhicules, le poids des véhicules qui a été en hausse aussi par le passé. Et puis un dernier enseignement, c'est que jusqu'à maintenant, les politiques publiques environnementales sur le sujet de la mobilité ont été assez peu opérantes pour faire baisser les émissions. Pour l'instant, ce qui a permis de faire baisser les émissions, en tout cas, la rupture un peu des années 2000, c'est beaucoup la rupture sur la demande de transport et qui est une rupture qui n'est pas vraiment liée en fait à des politiques publiques, étant donné que les politiques publiques n'ont pas vraiment cherché jusqu'à maintenant, c'est toujours le cas d'ailleurs actuellement, à agir sur ces deux facteurs de modération de la demande de transport. Si maintenant, on essaie de se projeter à 2050, et notamment dans un premier temps ce que prévoit la stratégie nationale de la carbone, comme j'évoquais tout à l'heure avec le document de référent de la stratégie climat actuelle, on peut reprendre ces analyses en décomposition, après j'arrêterai un peu avec ces schémas de ce type-là, ne m'inquiétez pas. On peut reprendre cette fois-ci par rapport à une base, une référence en 2015 et voir quelle est l'évolution de la courbe des émissions de CO2 d'ici 2050, donc ça c'est la courbe d'objectif, et ensuite on peut regarder parmi les 5 leviers comment ils vont participer à cette baisse des émissions de CO2. Donc le premier des 5 leviers, c'est le levier de demande de transport, et pour le coup lui il ne va pas participer à la baisse, puisque c'est une demande de transport qui comme je le disais est toujours prévue à la hausse, plus 26% d'ici 2050, pour moitié parce que la population est en augmentation et pour haute moitié parce qu'il est prévu, y compris ici on n'est que sur le transport intérieur, j'aurais dû le préciser, que sur les transports intérieurs, donc il n'y a pas de transport aérien international, notamment là-dedans, alors que c'est généralement dans les perspectives ce qui est prévu en plus forte hausse, en tout cas si on n'a pas d'ambition de modération de la demande de transport, parce que c'est ce qui augmente le plus actuellement. Donc plus 26% sur la demande de transport, ensuite le deuxième levier c'est le report modal qui permet une baisse des émissions de l'ordre de 8% par rapport à actuellement, le troisième levier c'est à peu près similaire, donc l'amélioration du remplissage des véhicules et notamment le covoiturage qui permet une baisse de l'ordre de 11% des émissions, et puis enfin les deux derniers leviers les leviers plus technologiques cette fois-ci ce sont ces leviers-là qui vont permettre dans la stratégie en tout cas d'avoir le plus de baisse d'émissions et en fait les deux sont un peu liés au même facteur c'est une autre manière de voir les choses avec des temps de 5 ans avec des facteurs qui jouent soit à la hausse soit à la baisse sur les émissions et en gros le gros des baisses d'émissions vient globalement du véhicule électrique qui à la fois comme je le disais est plus efficace donc il y a une partie des baisses d'émissions qui se retrouvent dans l'efficacité énergétique et puis qui sont le véhicule électrique aussi qui est décarboné même dans cette analyse-là quand on n'est que sur les émissions directes on considère ici que le véhicule électrique est zéro émission ce qui n'est pas arrêté quand on regarde à l'échelle de l'économie et qu'on regarde aussi les impacts notamment à la fabrication du véhicule ça j'y reviendrai bien évidemment mais du coup le gros des baisses d'émissions dans la stratégie vient de cette électrification des véhicules et à court terme et notamment ce qui appartient désormais au passé ce qu'on aurait dû faire en tout cas c'est de faire baisser via de l'amélioration de l'efficacité énergétique mais à court terme c'était plutôt en vendant des véhicules qui sont plus efficaces pour le coup à court terme jusqu'à 2020 c'était plutôt des véhicules qui restaient thermiques mais qui étaient des véhicules qui consommaient moins de pétrole que ceux de 2015 et en l'occurrence on a pris beaucoup de retard là-dessus quoi en gros au lieu d'accélérer la tendance à la baisse des consommations énergétiques entre 2015 et 2020 pendant plusieurs années même ça a stagné et du coup ça c'est un retard qu'on a pris sur ces années-là qui reste pendant plusieurs années quoi qu'on va subir un peu pendant plusieurs années parce que les véhicules qui ont été vendus à ce moment-là mais restent dans le parc de l'automobile pendant 15-20 ans en gros ça fait ça l'ordre de grandeur donc ça veut dire que sur les dernières années on a pris beaucoup de retard sur nos objectifs climatiques c'est un petit peu caché par le fait qu'en 2020 il y a eu une très forte baisse des émissions en raison des confinements mais depuis les émissions repartent à la hausse et on a toujours ce fort retard notamment sur le levier d'efficacité énergétique qui en tout cas dans la stratégie était prévu comme le principal levier de baisse d'émissions du secteur des mobilités à court terme donc après donc ça c'est la stratégie nationale de la carbone après ce qui peut être intéressant c'est de regarder comment cette stratégie se situe par rapport à d'autres scénarios de prospectif qui ont été publiés en France donc là je vais vous montrer parmi des scénarios qui ont été publiés avant ma thèse donc depuis il y a eu d'autres scénarios depuis les scénarios de Négawatt qui est actualisé les scénarios de l'ADEME les scénarios du Shift Project avec le plan de transformation de l'économie française il y a eu des scénarios des RTE encore quelques autres publications et ça c'est pour vous montrer ce qui avait été publié en tout cas avant 2020 et de situer l'objectif de ce graphique là c'est parmi les 13 scénarios que j'ai pu comparer dans ma thèse de situer la stratégie maximale de la carbone donc on avait évoqué plus 26% sur la demande de transport d'ici 2050 et de la situer par rapport aux autres scénarios donc par rapport à la valeur maximale qu'il y a parmi tous les scénarios la valeur minimale et puis pour ne pas prendre que les valeurs les plus extrêmes de regarder quelle est la moyenne des 4 scénarios tendanciers donc parmi les 13 scénarios il y en a qui prolongent juste les tendances d'aujourd'hui qui essaient de voir quoi ça nous emmène comme scénario tout le monde n'a pas la même vision du tendanciel donc il y a un peu quelques variations suivant les scénarios mais en gros les scénarios tendanciers disent plus 20% de la demande de transport d'ici 2050 si on ne change pas si on n'est pas vraiment plus ambitieux qu'aujourd'hui sur la transition énergétique et puis dans les scénarios la moyenne des 4 scénarios les plus ambitieux cette fois-ci ils disent en gros en moyenne on est à moins 10% de demandes de transport donc ce qu'on voit là-dessus en tout cas sur le positionnement de la stratégie nationale de la carbone c'est qu'elle est globalement très peu ambitieuse sur ce levier-là puisqu'elle est même à une croissance de la demande supérieure à la moyenne des scénarios tendanciers donc ça veut dire qu'il y a assez peu d'ambition sur ce premier levier-là sur les deux leviers suivants la stratégie nationale de la carbone va être un peu intermédiaire disons entre des scénarios tendanciers sur lesquels il y a peu d'évolution donc en rouge le haut des boîtes en rouge sont autour de 0% donc ça veut dire qu'il y a peu d'évolution dans le tendanciel et puis dans les scénarios les plus volontaires cette fois-ci on peut arriver à peu près à moins 20% d'émissions liées à ce report modale c'est une évolution qui est très liée à l'évolution de la demande de transport par exemple si on veut que le vélo représente une part significative des kilomètres parcourus au total en France il faut autant que les distances parcourues soient plutôt en baisse qu'on n'ait pas une croissance de la demande forte sinon c'est difficile pour certains modes de transport d'avoir une part de plus en plus importante dans le total de la demande ou dans le total des kilomètres parcourus et puis remplissage des véhicules pareil la stratégie nationale bas carbone un peu intermédiaire entre le tendentiel et puis les plus ambitieux qui sont autour de moins 15% d'émissions liées à ce facteur et ensuite sur les deux derniers le biais consommation énergétique intensité carbone et l'énergie cette fois-ci on se retrouve avec la stratégie nationale bas carbone qui est parmi les scénarios les plus ambitieux parce que l'objectif est très ambitieux à 2050 donc l'objectif de neutralité carbone au niveau global de la France et de décarbonation notamment des transports et notamment des transports terrestres et du coup ça oblige à être extrêmement ambitieux sur ces leviers plus technologiques parce que sur les leviers de sobriété il y a eu beaucoup moins d'ambition comme on a vu précédemment donc quitte à être un peu irréaliste notamment sur l'efficacité énergétique sur les baisses de consommation d'énergie des véhicules à court terme comme je l'évoquais tout à l'heure en tout cas les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur pour permettre l'évolution qui était prévue dans la stratégie maintenant quelques éléments un peu de résumé sur pas mal d'éléments qu'on a pu voir depuis tout à l'heure donc à la fois sur un élément que je n'ai pas présenté dans les détails mais si on regarde l'évolution de la vitesse moyenne des mobilités depuis 1960 jusqu'à 2017 on a à peu près cette forme de courbe là avec du coup une forte augmentation de la vitesse un pic au début des années 2000 lié au fait qu'au bout d'un moment on est arrivé un peu à un plateau sur la diffusion de l'automobile quasiment tous les ménages sont autorisés pas quasiment tous mais on est un peu plus de 80% au bout d'un moment ça s'est un peu stabilisé voilà certains effets de diffusion qui participaient à la hausse qui se sont un petit peu arrêtés et puis un des effets du début des années 2000 sur la vitesse moyenne des mobilités c'est qu'il y a eu la mise en place des radars à partir de 2003 et que ça ça a fait chuter la vitesse pratiquée pendant trois ans en gros de 7 kmh sur les routes à 90 à 110 à 130 kmh donc des routes qui sont quand même très largement utilisées et du coup sur en gros 7 kmh de baisse c'est quand il n'y a pas d'obstacle en gros les gens en l'espace de trois ans ont roulé en moyenne 7 kmh moins rapidement et ça ça a eu un effet sur la vitesse moyenne des mobilités étant donné que la voiture c'est une grosse part de la mobilité que ces routes en particulier et un ralentissement aussi un peu plus faible en ville font une part importante des temps des patients et comme par hasard on retrouve aussi que sur les kilomètres parcourus sur le début des années 2000 aussi on retrouve cette tendance à la baisse des kilomètres parcourus donc finalement on a eu un ralentissement des mobilités il y a un peu deux manières de s'adapter à ça soit on veut continuer à faire autant de kilomètres parcourus mais comme la vitesse baisse on passe plus de temps dans les transports soit si c'est fait au moins en partie on fait moins de kilomètres pour ne pas trop se rajouter de temps de transport et l'hypothèse dans la thèse c'est qu'il y a potentiellement eu un peu des deux mais il y a eu notamment une baisse des kilomètres parcourus à ce moment là qui peut s'expliquer au moins en bonne partie par cette réduction de la vitesse moyenne des mobilités notamment un peu cet effet radar qui a eu un effet aussi significatif sur la demande de transport et aussi sur les émissions de CO2 puisque au même moment aussi les émissions de CO2 baissent sur la mobilité des voyageurs en France et donc on retrouve une très forte proximité entre ces trois courbes sur le passé un certain pic au début des années 2000 ou en tout cas une certaine saturation de ces pertes créniques là au début depuis le début des années 2000 et puis maintenant quand on se met en projection d'ici 2050 et notamment qu'on prend les chiffres de la stratégie nationale bas carbone alors la stratégie nationale bas carbone ne projette pas une vitesse moyenne des mobilités mais en gros quand on regarde quel mode de transport va être utilisé d'ici 2050 d'après les projections on aurait plutôt un petit ralentissement des mobilités ou une certaine stabilité en tout cas de la vitesse moyenne des mobilités et là où c'est intéressant c'est que dans le même temps les kilomètres parcourus augmentent ce qui veut dire que si on faisait vraiment si on mettait vraiment en place ce qui est prévu dans la stratégie nationale bas carbone et bien en gros on aurait une augmentation des temps de transport de l'ordre de 15% donc on peut à la fois questionner cette hypothèse là à la fois est-ce que c'est réaliste est-ce que vraiment si on n'accélère pas les mobilités on va faire plus de kilomètres ou pas et puis est-ce que c'est souhaitable est-ce que vraiment on a envie de passer beaucoup plus que déjà une heure de transport en moyenne dans la population de mobilité ce qui est resté relativement stable même si il y a une légère augmentation déjà sur les dernières années et dernières décennies est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut plutôt éviter en tout cas plutôt que de partir dans des projections toujours de croissance des trafics et puis sinon l'autre élément très fort à l'avenir c'est d'avoir toujours une stratégie qui prévoit des hausses de kilomètres parcourus et puis dans le même temps des émissions en très forte baisse donc un peu la vision de croissance verte en tout cas appliquée à la mobilité c'est exactement ça on continue à croître en termes de mobilité mais par contre un peu magiquement en tout cas ça arrive quasiment à zéro émission en 2050 donc ça c'était un peu le contexte global sur les différents leviers je vais essayer de faire un petit peu plus rapide sur les derniers éléments pour poser quelques questions notamment je vais venir juste après à la question de la voiture électrique quelles énergies pour les transports de demain et ça c'est ce qui est prévu dans la stratégie nationale de la carbone donc sur la voiture c'est très majoritairement l'électrique si on passe à des véhicules un petit peu plus lourds il y a toujours une part d'électrique mais qui est bien plus faible et puis de plus en plus ça va être biogaz agrocargurant et puis potentiellement dans la nouvelle version il y aura aussi l'hydrogène mais dans la dernière version qui a été rendue en 2019-2020 en gros ça n'a pas été séparé ça n'a pas été quantifié exactement sur les transports en commun donc là c'est transports en commun routier les bus et les cars aussi qui vont être un peu partagés entre plusieurs types d'énergie sur les deux roues motorisées et les ferroviaires ça va être très majoritairement électrique ou en complément éventuellement à l'hydrogène notamment pour le ferroviaire sur le fluvial le maritime et puis enfin sur l'aérien il va y avoir pour une partie des carburants à base de biomas donc biogaz ou agrocargurant et puis dans ces modes-là il va y avoir encore une partie de pétrole qui va rester aussi bien dans le transport maritime donc quand c'est en assuré c'est que c'est international donc que c'est pas inclus dans l'objectif de neutralité carbone que c'est pas inclus dans les inventaires d'émissions de la France qu'elle va rapporter notamment aux Nations Unies pour ses objectifs climatiques etc. ce qui est un vrai problème parce qu'on voit bien qu'en 2050 c'est moins d'être négligeable ce qui reste comme émission dans ces transports internationaux pour partie pour le maritime mais aussi et surtout pour le transport aérien international qui est un mode tout comme le maritime bien plus difficile à décarboner et pour lequel il y aura probablement encore des consommations de pétrole y compris en 2050 et même dans un scénario où sur le papier on peut s'imaginer des choses plus ambitieuses en quelque sorte que dans la réalité donc en tout cas ce qui est important à garder en tête c'est qu'on parle beaucoup des scénarios de tout électrique etc. si ce scénario un peu tout électrique existe éventuellement ça peut être plutôt sur la voiture mais en tout cas pas sur l'ensemble des transports donc déjà ça permet de prendre un petit peu de perspective si un tout électrique il n'est pas sur l'ensemble des mobilités mais l'enjeu c'est plutôt de réussir à adapter quelles sont les technologies à utiliser les plus pertinentes selon les différents modes de transport en l'occurrence sur la voiture ça va être plutôt l'électrique qui va être le plus pertinent pour autant aussi bien pour l'électrique que pour les autres que pour les autres énergies il y a des problèmes aujourd'hui de diffusion de ces technologies pourquoi on ne peut pas faire une transition que sur ces changements d'énergie ou que sur ces changements technologiques premièrement parce que ce sont des changements qui prennent du temps la voiture électrique on est à peu près à 12% des ventes depuis le début de l'année on est à moins de 2% du parc sur l'ensemble des voitures qui sont en circulation qui sont électriques donc on voit bien que ça ça prend du temps avant d'arriver dans le parc pour beaucoup des énergies elles sont limitées en quantité c'est particulièrement le cas pour la biomasse on ne va pas pouvoir tout remplacer remplacer tout le pétrole qu'on consomme par des biocarburants ou même du biogaz si on change de motorisation donc ça veut dire qu'il faut fortement réduire les consommations d'énergie sur l'électrique ou l'hydrogène je l'évoquais tout à l'heure il y a aussi des problématiques de ressources et puis aujourd'hui ce sont aussi pour beaucoup des technologies qui sont plus coûteuses en général pour l'électrique c'est plus coûteux à l'achat sinon coûteux à l'usage donc ça s'équilibre un peu au global le véhicule électrique est même un peu moins cher aujourd'hui sur l'ensemble de son cycle de vie mais en tout cas à l'achat à l'investissement c'est un peu plus coûteux donc en tout cas on ne peut pas se permettre de tout miser sur ces changements de technologies comme on l'a vu par le passé c'est très largement insuffisant pour réussir à compenser les éventuelles croissances demandes de transport et du coup si on regarde pour la question des véhicules des voitures en particulier dans un premier temps si on veut comparer la voiture thermique avec la voiture électrique il faut regarder ça sur plusieurs critères je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on attendra des heures mais déjà on peut au moins regarder sur la question de l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie donc ne pas considérer que le véhicule électrique est zéro émission mais de regarder sur l'ensemble de son cycle de vie aussi bien production et utilisation de comparer ça au véhicule thermique et déjà aujourd'hui on est à peu près à en gros là sur le schéma c'est à peu près une division par 2,5 des émissions si on regarde un peu sur l'ensemble des études qui peuvent exister sur la France on est aujourd'hui déjà une division par 3 en gros en ordre de grandeur des émissions du véhicule électrique des émissions de gaz à effet de serre du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique donc ça veut dire que c'est mieux ça veut dire que c'est pas forcément non plus assez pour réussir à faire une transition qui aille suffisamment loin en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre et un des éléments assez majeurs c'est que sur l'électrique c'est pour beaucoup la production du véhicule et l'extraction des matières qui vont faire le plus gros de son impact donc c'est la production du véhicule et après l'usage cette fois-ci va avoir des émissions bien plus faibles donc ça veut dire que si à l'avenir on va réussir à réduire l'impact des véhicules électriques et bien il faut réussir à produire moins de véhicules ça c'est une première manière de baisser les émissions à la production et puis aussi que ce soit des véhicules qui soient plus légers moins impactants et notamment qu'ils n'aient pas des batteries de véhicules trop importantes parce que c'est là que se concentre beaucoup le coût à la fois écologique des émissions de CO2 mais aussi les autres impacts et puis aussi le coût financier du surplus en tout cas de coût des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques donc ça veut dire qu'il faut aussi se tourner vers des véhicules qui sont plus légers plus sordes et à ce moment-là on peut explorer notamment quelque chose qui a été assez peu exploré pour l'instant dans nos mobilités c'est notamment toute une gamme de véhicules qu'on peut appeler des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qui pour une partie d'entre eux existent déjà pour une partie qui sont déjà en développement et pour d'autres ne sont pas encore qui sont soit à l'état de prototype d'ailleurs même dans la salle qui est en fond et puis soit qui sont un peu plus avancés qui commencent à vendre dans les premiers véhicules et ça c'est des véhicules qui devraient se développer à l'avenir et qu'il faut réussir autant que possible à développer en remplaçant la voiture et à ce moment-là il peut y avoir un impact environnemental très positif en tout cas par rapport à la voiture ou même par rapport à la voiture électrique c'est ce que montre la suite de ce graphique-là si on prend par exemple par rapport à la voiture électrique mais à la mini voiture électrique avec une autonomie de 80 km heure une à deux places et on voit déjà qu'en termes de bilan sur l'ensemble de son cycle de vie on est à trois fois moins d'émissions si ensuite on prend des véhicules tels que les vélos mobiles qui sont là des vélos bouchés carrénais si je peux juste remontrer l'image des vélos mobiles c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a ici ou des vélos voitures ça va être des vélos mobiles mais en version un peu plus surélevée donc en termes de visibilité c'est un petit peu plus pratique pour rentrer dans le véhicule c'est un peu plus pratique etc. mais donc il y a des véhicules de ce type là qui pourraient être développés à la lumière et on voit qu'en termes de bilan carbone encore une fois on est encore plus encore plus sobre d'un point de vue carbone par rapport à la voiture électrique même par rapport à la mini voiture électrique et puis évidemment le vélo vélo assistance électrique ou vélo classique ont des bilans carbone encore plus faibles on peut ramener ça par kilomètre parcouru mais je ne vais pas vous redétailler cette figure là et puis les intérêts en tout cas de ces véhicules là et notamment parce qu'un des risques de l'électrique son principal impact finalement supplémentaire par rapport aux véhicules thermiques ça va être la question des ressources et du coup il y a un défi important à être autant que possible économe en ressources et pour cela on peut prendre quelques petits points de comparaison entre différents types de véhicules et avec 100 kWh de batterie combien de véhicules on peut avoir selon le type de véhicule que c'est si jamais on veut produire uniquement des pick-up avec 100 kWh de batterie on peut avoir un pick-up si jamais on se dit c'est quand même un peu mieux de passer à des citadines de rester aux citadines que de passer à des pick-up on est déjà à deux citadines qui peuvent être produites avec 100 kWh de batterie si on se dit on a intérêt à développer des véhicules encore plus légers que ça plus adaptés au trajet du quotidien donc potentiellement avec une autonomie qui va être moins élevée que des autonomies de 300-400 km etc et bien à ce moment-là on peut produire 16 quadricycles ou mini voitures électriques comme je l'ai montré tout à l'heure et puis si enfin on se dit on peut produire aussi des vélos à assistance électrique on peut en produire 250 donc ça ça montre que si on veut être économe en ressources à l'avenir notamment dans les métaux qui sont parmi les plus critiques pour la voiture électrique donc que ce soit le nickel le cobalt le nickel encore le cuivre et bien on a intérêt à se tourner à des véhicules qui sont somme qui sont plus légers qui ne surdimensionnent pas trop la batterie et l'autonomie par rapport aux usages du quotidien et à ce moment-là pour les usages de plus longue distance et bien ça demande de repenser les mobilités de longue distance autrement donc que ce soit via de l'autopartage si vraiment on a besoin une voiture qui a plus de place que les plus longues distances etc. ou bien évidemment de manière encore plus vertueuse d'utiliser le train ou d'autres types de transports en commun le cobalturage etc. un autre élément qui est très important par rapport à cette transition sur les véhicules c'est que ça c'est le prix des véhicules électriques des voitures électriques en fonction de leur poids ce qu'on voit c'est que plus le poids du véhicule augmente plus le prix va augmenter également si on fait une petite droite ici en gros on se rend compte que pour une voiture électrique de 1 tonne on est à peu près à 20 000 euros si on passe à une voiture électrique de 2 tonnes on est à peu près à 50 000 euros donc ça veut dire que le principal frein aujourd'hui à la diffusion de la voiture électrique ou en tout cas un des principaux freins c'est très clairement le coût de ces véhicules et bien la principale marge de manœuvre qu'on a pour faire en sorte que la mobilité électrique soit accessible au plus grand nombre c'est de se tourner vers des véhicules qui sont plus légers et à ce moment là qui même à l'achat potentiellement sont moins coûteux que la moyenne des véhicules thermiques vendus sur le marché du neuf aujourd'hui c'est 27 000 euros aujourd'hui la voiture neuf vendue sur les dernières années c'est autour de 27 000 euros donc dès aujourd'hui il y a des véhicules électriques qui à l'achat sont moins coûteux mais ce sont des véhicules plus petits avec moins de batterie etc moins d'autonomie potentiellement plus adaptés aux usages du quotidien et en plus le double avantage d'un point de vue financier c'est qu'après l'usage ils sont bien moins coûteux encore que les véhicules thermiques et du coup pour chaque 100 kg supplémentaires en gros on a une hausse du prix du véhicule à l'achat qui est de l'ordre de 3000 euros je vais bientôt terminer avec une dernière question avant de passer un peu à la conclusion au récapitulatif c'est de regarder parmi les 5 différents leviers dont j'ai pu parler tout à l'heure leur évolution par le passé leur potentiel d'ici 2050 de regarder à quel point ils peuvent permettre de répondre simultanément ou pas aux différents enjeux de transition qu'on a donc à la fois changement climatique mais aussi les autres évolutions et donc ça je veux juste vous montrer un peu ce tableau là je ne vais pas vous le détailler ne vous inquiétez pas non plus c'est juste la logique de ce tableau c'est de regarder pour les 5 différents leviers qu'est-ce qu'il y a qui est détaillé dans les scénarios de prospectif pour chacun des leviers par exemple si on parle du report modal on peut faire du report modal en développant un peu plus le bus et le car en développant un peu plus le train en développant plus le vélo ou en faisant moins d'avions de voitures etc et puis ensuite de regarder pour chacun de ces éléments là à quel point ils permettent de répondre simultanément à différentes externalités donc au-delà de l'enjeu carbone de l'enjeu climatique de répondre aux questions de est-ce qu'ils permettent d'avoir moins de pollution atmosphérique moins de consommation d'énergie ou de métaux moins de pollution sonore moins de consommation d'espace de manière générale d'être positif aussi sur les enjeux d'accidentologie d'accidentalité de sénentarité de dépendance à l'automobile d'inégalité etc et la bonne nouvelle de ce tableau sans pour autant entrer dans les détails pour l'instant c'est que globalement il est plus vert que l'orange donc il y a plus de co-bénéfices à la transition sur les autres enjeux en tout cas que de nouveaux impacts donc c'est déjà une première raison de faire cette transition et puis si on regarde de manière un peu plus détaillée ce que je vous séparais tout à l'heure entre des leviers qui sont davantage des leviers de sobriété et des leviers plutôt de technologie si on regarde sur la droite du tableau et bien en général sur les leviers de sobriété on a beaucoup plus de co-bénéfices sur les autres externalités que sur des mesures purement technologiques où finalement on ne change pas beaucoup les usages et du coup il y a un certain nombre d'externalités qui ne vont pas vraiment changer par rapport à l'actuel si je reprends juste un exemple qui est peu un peu caractérale mais en tout cas qui montre un peu deux visions de la transition énergétique si on fait la transition énergétique plutôt volée technologique en passant à la volature électrique mais typiquement la volature électrique ne va rien changer par exemple sur la congestion routière sur la consommation de l'espace sur l'accidentalité ou encore sur la sédentarité d'inactivité physique au contraire il va y avoir quelques impacts en plus notamment sur les consommations de métaux et puis des co-ménéfices un petit peu sur la pollution de l'air et sur la pollution sonore en partie ça ne résonne pas toutes ces sources de pollution mais ça va avoir des co-ménéfices en partie sur ces externalités et si cette fois-ci on regarde sur la transition plus sobre de la mobilité d'aller vers le vélo et bien là on a des co-ménéfices qui sont beaucoup plus importants pour la société que ce soit en termes de santé publique avec l'activité physique que ce soit en termes de consommation d'espace de consommation de ressources de manière générale de pollution atmosphérique etc. là on a des co-ménéfices qui sont bien plus forts pour la société ce qui est du coup une incitation un intérêt supplémentaire très fort en tout cas vers plus d'ambition sur les leviers de solidité qui comme on le disait tout à l'heure sont beaucoup moins sollicités pour l'instant dans nos politiques de mobilité notamment dans la stratégie nationale Bacarbonne donc c'était un peu le message final et les principaux enseignements donc sur la première partie c'était quels sont les défis à relever quels leviers pour y arriver donc juste pour faire un petit rappel on était revenu un peu sur la mobilité en France de 2800 donc avec cette stabilité des trajets des temps de transport l'explosion de distance et aujourd'hui une place réponérante de la voiture même une situation de dépense à l'automobile de manière générale dans nos mobilités et même plus globalement dans les modes de vie avec des impacts des défis des transports que je viens de citer qui ne se résultent pas qu'au climat même si c'est bien évidemment un enjeu extrêmement structurant qui doit guider pour beaucoup aussi la transition des mobilités il y a plusieurs leviers qu'on peut solliciter dans cette transition je viens de les rappeler également et puis sur ces cinq leviers pour avoir le passé il y a eu plutôt ce manque de sobriété besoin de combiner à la manière sobriété et technologie c'est à dire que si on fait que la technologie on n'y arrivera pas si on fait que la sobriété on n'y arrivera pas non plus si on garde trop de consommation de pétrole aussi dans nos mobilités donc il faut pouvoir combiner les deux la voiture électrique elle va être indispensable d'un point de vue climatique mais c'est insuffisant c'est en ça qu'il faut aussi si on veut adresser les autres défis de soutenabilité au-delà du climat aller aussi vers une moindre utilisation de l'automobile revoir autant que possible cette dépendance à l'automobile dans les mobilités puis développer des véhicules plus sort en tout cas quand les usages ne peuvent plus difficilement être remplacés par d'autres mobilités et puis sur la transition au-delà au-delà aussi des enjeux climatiques donc de réussir à solliciter l'ensemble des différents leviers et puis notamment de sortir de cette dépendance à la voiture individuelle ce qui d'après la recherche ce qu'elle nous montre aussi c'est à la fois développer forcément massivement un système alternatif à la voiture mais aussi quelque part ne pas encourager toujours plus de voitures sinon on n'aura pas une transition suffisante aussi vers ces alternatifs donc il faut réussir à combiner les deux aussi pour réussir cette transition vers des mobilités plus durables et je vous remercie de votre attention et maintenant c'est ça merci 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 merci